... Bien, bonjour. Nous recommençons donc une année de cours. Aujourd'hui, nous sommes dans cet amphithéâtre qui n'est pas extrêmement convivial et d'une taille un peu démesurée, mais dès la semaine prochaine, je crois, nous irons dans l'amphithéâtre Alpvax, qui est de dimension plus humaine et qui permet un rapport plus direct entre vous et moi. Le cours de cette année, vous avez vu, est intitulé « Les matérialités du texte », écrit et publié dans l'Europe moderne. Et comme à mon habitude, je voudrais à la fois présenter un certain nombre de perspectives d'ensemble sur l'histoire de la culture écrite dans la première modernité, entre 15e et 18e siècle, et le faire en général à partir d'études de cas ou d'études de textes précisément analysées. Et cette année, comme matériau pour ces études de textes, je donnerais un privilège à des œuvres dont la circulation a franchi les frontières et qui ont été lues dans différentes langues, du fait même de leur traduction, dans toute l'Europe moderne, et même, on peut rajouter, dans les colonies d'Amérique. Et je commencerai, aujourd'hui, pas dans la première heure, puisque vous savez que ce cours dure deux heures et qu'on a une petite pause après une heure, je commencerai sans doute dans la seconde heure avec l'analyse que je voudrais faire du livre de Las Casas, « La destruction des Indes », qui est un texte fondamental parce qu'il a circulé dans toute l'Europe et parce qu'il a construit la légende noire, la leyenda negra de l'Espagne. Et d'autre part, la conséquence de cette perspective, c'est-à-dire de lier des perspectives plus méthodologiques avec des études de cas ou de textes fondées sur des lectures attentives et précises, sera d'un jeu d'écho, en quelque sorte, entre le cours et le séminaire, même si, évidemment, le séminaire qui a une dimension plus immédiatement technique ou bibliographique s'adresse plutôt en priorité aux étudiants qui sont en cours de travail pour un master ou pour une thèse de doctorat. Dans la première heure, ce que je voudrais faire, c'est peut-être dessiner le cadre dans lequel s'inscrit ce cours après les années précédentes où, pour certains qui s'en souviennent, j'avais traité, d'une part, du texte de théâtre, soit dans son rapport à la scène, soit, comme l'an dernier, dans son rapport avec des chroniques ou l'histoire, et donc, du coup, de traiter les compétitions pour la représentation du passé dans les sociétés, ou bien, plus mointainement, un cours qui avait pour thème la définition même du livre. Alors, c'est dans cette perspective que je voudrais, dans ce premier cours, dessiner, peut-être discuter, le cadre plus général de ces interrogations et un cadre qui s'est historiquement construit à partir d'un partage qui paraît simple, qui est sans doute trop simple, entre d'un côté l'œuvre, les œuvres, et de l'autre côté les livres ou, plus généralement, les objets écrits et imprimés. Et cette distinction, comme vous le savez, a pu donner l'impression qu'était définie une séparation très claire, très nette des différentes tâches. D'un côté, il y a la tâche des historiens de la littérature, qui se vouent à l'étude des formes, des genres qui régissent la composition littéraire, et aussi qui s'attachent à la signification des œuvres. Et de l'autre côté, les historiens du livre ou de l'édition ou de la culture écrite attachés à saisir la publication et la circulation des textes. Donc un partage des tâches que vous pouvez trouver très souvent exprimées par les uns ou par les autres. Et il me semble que cette distinction, qui a une longue tradition aux histoires, dans l'histoire littéraire, ou de l'histoire culturelle, la première s'attachant à cette analyse des œuvres en tant que telles, et la seconde portant son attention sur les formes d'inscription, de circulation, d'appropriation, a été renforcée paradoxalement à partir des années 50 par les avancées de ce que l'on appelle en français bibliographie matérielle, ou bien en anglais neobibliographie ou bibliographie analytique, c'est-à-dire un savoir que l'on mobilise de temps à autre dans ce cours, dans ce séminaire, qui est fondé sur l'analyse méticuleuse des états imprimés d'une même œuvre. Non seulement la pluralité de ces éditions, mais aussi la diversité des exemplaires. Et cela, finalement, cette analyse des formes matérielles d'inscription du texte, dans la perspective de la neobibliographie, était mise au service de la compréhension de l'œuvre telle qu'elle était, en la retirant ou en la nettoyant des corruptions ou des altérations qui lui ont été infligées dans le processus même de sa transmission. D'abord, j'y reviendrai par la copie manuscrite et ensuite par les pratiques de l'atelier typographique. Il s'agissait en quelque sorte de pouvoir repérer pour les neutraliser les altérations imposées à un texte tel qu'il avait été désiré, voulu, rêvé par son auteur, de façon à pouvoir le retrouver. Et c'est ce qui crée ce paradoxe dans cette perspective, c'est le fait qu'elle ne peut travailler le plus souvent qu'avec des exemplaires d'éditions imprimées, puisque, comme on le sait, les manuscrits d'auteurs avant le XVIIIe siècle sont extrêmement rares. Et qu'en même temps, il y a une obsession pour l'œuvre dans son état original, c'est-à-dire dans cet idle copy texte manuscrit original à jamais perdu, mais que le travail bibliographique doit à la fois reconstruire de manière imaginée et, d'autre part, doit pouvoir retrouver derrière ou en dessous de tous les états imprimés qui l'ont donné à lire, mais en le donnant à lire, l'ont trahi. Et c'est pourquoi, dans cette perspective, il y a une formulation bibliographique d'une distinction plus ordinaire ou plus banale entre ce qui est, d'un côté, l'essence de l'œuvre, dans sa signification fondamentale, rapportée à ce que voulait écrire et ce qu'a écrit l'auteur, et, de l'autre côté, ce qui est appelé accidentals, les accidents qui ont, au cours de la transmission manuscrite ou bien de la publication imprimée, ont déformé, transformé, altéré cette œuvre originale. Donc, un partage qui semble clair entre l'œuvre, en son essence, d'une part, et, d'autre part, le livre ou les objets imprimés et ou manuscrits, qui ne ferait que la transmettre, parfois de manière inerte, et, le plus souvent, en lui infligeant corruption et altération. La question est de savoir si on peut se satisfaire de ces partages. Ma réponse, comme vous le savez, est non, et il me semble qu'on doit, justement, dans une étude de la culture écrite, y compris lorsqu'elle s'attache aux œuvres littéraires les plus canoniques et les plus classiques, ne pas séparer cette analyse de la composition et de la signification de l'œuvre d'une analyse des formes matérielles de sa transmission ou des pratiques culturelles qui ont porté ces lectures. Comme je l'ai parfois évoqué, cette distinction, elle existait dans les textes de la première modernité, entre l'œuvre, la doctrine d'une part, le livre d'autre part, mais elle avait un sens peut-être différent de celui qu'elle a acquis au XIXe ou au XXe siècle. Pour les auteurs qui ont réfléchi sur cette distinction entre l'œuvre et le livre, venait assez naturellement à l'esprit l'utilisation de métaphores et de métaphores qui pouvaient avoir une référence chrétienne, un texte que j'ai parfois utilisé ou analysé, un texte vers 1680 par un imprimeur de Madrid, Antonio Alonso Victor de Paredes, qui a écrit, composé directement, avec les caractères typographiques, le premier manuel sur l'art d'imprimer que l'on rencontre en langue vulgaire et qui a pour titre « Institution de l'art de l'imprimerie et règles générales pour les compositeurs ». Compositeurs étant à entendre, dans ce cas componedores, à entendre au sens de l'ouvrier typographe, de celui qui compose le texte avec les caractères mobiles à partir de la copie manuscrite ou imprimée qu'il a en face de lui. Et dans ce texte, Alonso Victor de Paredes exprime avec force et en même temps subtilité cette double nature du livre, le livre comme objet et le livre comme œuvre, une double nature dont nous avons hérité lorsque nous employons très spontanément le mot « livre », qui désigne un objet écrit, imprimé, différent d'autres objets écrits ou imprimés de notre culture et qui en même temps désigne les œuvres qui font « livre ». Et donc pour lui, la manière d'aborder cette question est de reprendre l'idée de la distinction dans l'homme entre l'âme et le corps. Et inversant une métaphore très fréquente que rencontrent dans des textes littéraires, par exemple chez Dante ou chez Shakespeare, qui utilisait le vocabulaire du livre pour désigner le corps ou les visages humains, Paredes inverse cette situation et va tenir le livre pour une créature humaine. Pourquoi ? Parce que, comme la créature, il a une âme et un corps. Je cite en traduisant, « J'assimile un livre à la fabrication d'un homme qui a une âme rationnelle avec laquelle notre Seigneur l'a créée, avec toutes les grâces que sa majesté divine a voulu lui donner et, ajoute Paredes, avec la même toute puissance, il a formé son corps élégant, beau et harmonieux. » Alors, on voit qu'il y a deux... Après, à partir de cette métaphore qui utilise la distinction entre l'âme et le corps pour penser le livre comme œuvre et comme objet, qu'il y a deux voies possibles d'utilisation. La première, que l'on trouve dans d'autres textes, c'est un texte de 1675 dans lequel un avocat, Melchor de Cabrera, veut justifier les privilèges, les exemptions, les immunités des imprimeurs de Madrid. C'est un texte de 1675 qui est un peu antérieur à celui de Paredes et qui était resté manuscrit puisqu'il avait une fonction de... Enfin, il l'avait ensuite imprimé, mais comme une fonction d'un argumentaire pour défendre des immunités ou des privilèges fiscaux, Melchor de Cabrera, reprenant à la fois des textes de la tradition chrétienne et d'autre part utilisant des comparaisons avec les objets écrits de son propre temps, dresse l'inventaire des livres écrits par Dieu. Et pour lui, il y en a six. Les cinq premiers sont le ciel, dont le ciel étoilé, qui est comparé à un immense parchemin dont l'alphabet serait les astres, le monde qui pour lui est comme la carte, la somme de toute la création, la vie qui est identifiée à un long registre dans lequel se trouve le nom de tous les élus, le Christ lui-même, qui est à la fois exemplum et exemplar, exemplum étant l'exemple que chaque homme doit suivre, exemplar étant le terme que l'on utilise dans la culture manuscrite pour définir le manuscrit qui doit être le fondement de toutes les copies. Et finalement, la Vierge, qui, selon la tradition chrétienne, est le premier de tous les livres dont la création dans l'esprit de Dieu a précédé à la fois la création du monde et la création des siècles, reste un sixième livre qui est l'homme. Et dans ce cas, c'est le seul, Cabrera va référer cet sixième livre au travail de l'imprimerie. Je le cite, « Dieu mit sur la presse son image et empreinte pour que la copie sortît conformément à la forme qu'elle devait avoir. » C'est-à-dire que l'image classique de l'homme créé à l'image de Dieu est ici lestée d'un poids de matérialité avec l'introduction de cette idée du Dieu imprimeur qui met son image sur la presse et qui multiplie à l'infini les copies qui sont les êtres humains. Donc, une possibilité de localiser cette distinction entre l'âme et le corps comme constitutive du livre dans une série de comparaisons qui réfèrent toutes à cette idée du Dieu écrivain ou du Dieu imprimeur. L'autre, très intéressant, en revenant au texte de Paredes, c'est le fait que pour lui la distinction entre l'âme du livre et le corps du livre n'est pas strictement celle par laquelle j'ai commencé et qui est celle de notre tradition. L'âme serait l'œuvre dans son essence et le corps serait le livre dans sa matérialité. Pour Paredes, cette âme est déjà donnée dans une forme, dans une disposition convenable, ce qu'il appelle « una acertada disposizione ». Je cite « Un livre parfaitement achevé consiste en une bonne doctrine, présentée comme il le faut, grâce à l'imprimeur et au correcteur ». Et c'est là où apparaît « una acertada disposizione » que j'ai traduit par « présenter comme il le faut ». Grâce à l'imprimeur et au correcteur, c'est cela que je tiens pour l'âme du livre. Et c'est une bonne impression sur la presse, propre, soignée, qui fait que je peux le comparer à un corps gracieux et élégant. Donc vous voyez que si le corps est bien le résultat du travail de la presse, en même temps, l'âme du livre, le texte, la doctrine, l'œuvre, n'est pas façonnée seulement par l'auteur, mais elle reçoit une forme qui est celle qui lui est donnée par tous ceux qui, dans l'atelier, maître imprimeur, compositeur, correcteur, prennent le soin de la ponctuation, de l'orthographe, de la mise en page. On a en quelque sorte une récusation par avance de la distinction entre l'essence de l'œuvre et les accidents de sa production typographique. Pour Paredes, et on peut dire que pour nous aussi, la fabrique du livre est aussi une fabrique de l'œuvre. Et cette mise en garde n'a pas été oubliée par une part de la critique textuelle contemporaine, même si on peut dire qu'une autre grande part de l'histoire littéraire est restée très attachée à une séparation entre l'œuvre qui est l'objet de son attention et les matérialités du texte qui seraient l'objet d'une attention des historiens du livre ou des historiens de l'édition ou des historiens de la culture écrite. Cette autre perspective, à l'intérieur de la critique textuelle contemporaine, qui a été définie par Don McKenzie comme la sociologie des textes, a pour point de départ l'étude des modalités de publication, de dissémination et d'appropriation des textes. Et du coup, pour paraphraser une expression qu'emploie Paul Ricoeur, on peut dire que pour cette perspective, le monde des textes est toujours un monde d'objets, un monde de performances, de pages qui donnent à lire ou de voix qui donnent à entendre. Et d'autre part, le monde du lecteur ou le monde de l'auditeur est toujours un monde d'une communauté d'interprétation dans laquelle se situent ce lecteur et cet auditeur et du coup, partagent avec les autres membres de cette même communauté d'interprétation ou de lecture des compétences, des normes, des usages, des intérêts investis, impliqués dans la lecture. Appuyé sur la tradition de la bibliographie, mais sans en partager ce rêve qui consistait à essayer de récupérer imaginairement mais en même temps scientifiquement le texte à jamais perdu, c'est-à-dire celui qui serait au plus près ou identique avec le texte que l'auteur avait voulu, désiré, rêvé. la sociologie des textes à la manière de Mackenzie met l'accent sur l'historicité du lecteur et sur la matérialité du texte et avec un double propos d'une part d'identifier les effets produits sur le statut, le classement, la perception, la signification d'une œuvre par ces formes matérielles et d'autre part montrer que les modalités de publication des textes avant le XVIIIe siècle mettent en question la pertinence de catégories que nous avons reçues et que nous projetons assez volontiers à l'universel les notions d'œuvres, d'auteurs, de propriétés littéraires. Et donc du coup qu'on a mentalement la mise en question d'une notion comme celle de littérature, c'est-à-dire le fait que nous utilisons pour désigner des classes de textes ce terme qui lui n'apparaît que tardivement dans ce sens-là au XVIIIe siècle si on se souvient que littérature dans la langue médiévale désigne des textes en latin et que si vous ouvrez un dictionnaire du XVIIe siècle comme le Furtier ou le Richelet ou le dictionnaire de l'Académie française, vous voyez que la littérature est identifiée à l'érudition aux sciences philologiques et archéologiques. Donc une tension entre un sens moderne qui naît tardivement et son utilisation rétrospective qui, elle, lui donne une valeur d'universalité. Alors contre l'abstraction du discours, on peut rappeler en suivant cette définition que j'ai utilisée au titre même de ce cours de cette année, la matérialité du texte. On peut la suivre dans la définition qu'on avait donnée en 1993, qui est Margreta de Grazia et Peter Stalibras qui a été d'ailleurs invité au collège il y a deux ans et qui rappelait que la production non seulement des livres comme objet matériel, mais la production des textes eux-mêmes dans leur littéralité écrite est un processus qui implique qu'au-delà du premier geste de la composition, généralement du geste de l'écriture, différents moments, différentes techniques, différentes interventions. Et du coup, on voit qu'une des questions les plus centrales, et là encore, je ne voudrais pas paraître excessivement polémique, mais parfois oubliée par l'histoire classique de la littérature, c'est la question des relations instables, mobiles, plurielles, entre l'œuvre et ses textes. Et donc, du coup, entre la matérialité du texte et la textualité du livre. Et c'est cette tension-là qui est au centre de toutes les analyses que je voudrais présenter cette année comme dans les années passées. On voit qu'ici, il ne s'agit plus de repérer les habitudes ou les préférences ou les erreurs qui, dans le processus de la publication dans l'atelier typographique, peuvent altérer, corrompre, déformer le sens de l'œuvre, mais il s'agit de comprendre comment ces formes matérielles données au texte produisent des effets. Elles produisent des effets par leur dispositif même, le format, la mise en page, les caractères, les choix graphiques et orthographiques, la ponctuation. Donc, elles produisent des effets de sens à partir même de l'inscription et, du coup, elles importent pour la manière dont les œuvres ont été saisies, appréhendées, appropriées, comprises par des lecteurs qui ne les ont pas rencontrées dans les éditions modernes que nous, nous étudions, mais elles les ont rencontrées à chaque fois dans un état particulier de leur texte. Et c'est en ce sens-là qu'une formule de McKenzie est fameuse et citer, répétée, « forms affect meaning », les formes affectent la signification. On ne peut pas partir d'un point de départ qui serait la radicale séparation entre ces accidents, soit fâcheux, soit sans importance, d'une part, et d'autre part, établir le sens de l'œuvre. Alors, cette perspective a d'abord un premier effet ou une première conséquence qui serait peut-être de réviser quels sont les effets les plus puissants de l'invention de Wittenberg. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se modifie lorsqu'on passe d'une culture qui ne peut s'appuyer pour la reproduction des textes que sur la copie manuscrite à une culture qui peut utiliser la presse typographique, donc la composition en caractère mobile et l'impression dans l'atelier typographique. On a une discussion immense sur laquelle je ne veux pas revenir sur ces effets, soit pour en souligner la radicalité révolutionnaire, c'était la perspective qu'a développée dans plusieurs livres Elisabeth Eisenstein, soit au contraire peut-être pour en atténuer l'impact en insistant sur des formes de continuité entre la culture du manuscrit et la culture de l'imprimé. Peut-être que le débat peut être déplacé si l'on pense à ce qui est le plus profondément transformé par la technique typographique. Et je pense qu'il y a deux éléments. Bien sûr, le livre imprimé hérite de la forme du livre manuscrit, au moins tel qu'elle s'est définie dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est-à-dire un livre comme celui-ci, un livre qui est un codex avec des cahiers, des feuillets, des pages et qui sont rassemblés à l'intérieur d'un même objet, en général, d'une même reliure ou d'une même couvrure. Donc on a là une longue continuité qui commence au deuxième, troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ lorsque cette forme du livre se substitue à la forme du livre des anciens, grec ou romain, le rouleau, et qui va jusqu'à nos écrans, c'est-à-dire jusqu'au temps contemporain. Donc il y a bien là une continuité morphologique absolument fondamentale. Mais sur cette continuité morphologique fondamentale, on peut situer des innovations qui modifient le rapport du lecteur à l'écrit. une première de ces innovations est de rendre plus autonome, plus indépendant, plus visible ce que l'on appelle les préliminaires, c'est-à-dire les textes avant le texte, tout ce qui dans un livre en constitue comme le seuil, c'est l'expression qu'avait prise Gérard Genette dans un livre fameux, lui-même désignant ces préliminaires avec le terme de péritexte, ou bien le vestibule qui mène à l'œuvre, c'est une expression utilisée par Borges. Donc, ces textes avant le texte qui peuvent être des textes qui ont à voir avec la machinerie de la censure et de l'administration, licence, approbation, privilège, qui peuvent avoir aussi à voir avec la dédicace de l'auteur à son protecteur ou bien des avis adressés aux lecteurs. Donc, leur nature est différente, mais avec le livre imprimé, ils acquièrent une identité immédiatement perceptible parce que le ou les cahiers qui portent ces préliminaires sont imprimés après l'impression du texte et pour entrer dans un détail technique portent en bas de page ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire une série alphabétique qui permettait aux relieurs de relier bien en l'ordre les différents cahiers qui n'est pas celle qui commencerait par A mais avec des signes particuliers pour montrer qu'il y a là des cahiers qui ont été imprimés après l'œuvre mais qui doivent être placés avant le début du texte qui est marqué par cette signature A, puis B, puis C, puis D, etc. Donc il y a une autonomie matérielle, une indépendance qui permet de repérer une identité plus forte de la distinction entre les préliminaires et l'œuvre ce qui amène évidemment à porter une attention particulière comme je le ferai dans ces cours sur les textes des préliminaires qui sont à la fois des textes qui se réfèrent avec le commerce du livre qui se réfèrent avec les mécanismes aux mécanismes de la censure et qui peuvent être différents modes d'adresse soit de l'auteur soit de l'éditeur soit de l'imprimeur au protecteur ou bien au lecteur. La deuxième différence importante peut-être plus importante évidemment c'est le fait qu'avec le livre imprimé non pas de manière exclusive mais de manière forte vont se lier nos deux définitions du livre c'est-à-dire le livre comme un objet et le livre comme une œuvre avec le rassemblement dans un même objet des œuvres d'un seul auteur ou même d'une seule œuvre d'un auteur c'est-à-dire le fait qu'il y a comme une identité entre la dimension codicologique l'objet le codex et d'autre part la dimension textuelle l'œuvre soit au sens singulier soit au sens des textes qui font une œuvre ou des œuvres d'un même auteur et c'est sans doute là ce qui a conduit aussi à brouiller ou à associer plus fortement les deux sens du mot livre comme objet matériel et comme œuvre textuelle il faut pour être juste mentionner que ce n'est pas avec le livre imprimé que se met en place cette structure textuelle et matérielle codicologique que l'histoire de la culture écrite italienne désigne comme le libro unitario le livre unitaire unitaire parce que à l'intérieur d'un objet se rencontre une œuvre qu'elle soit un seul texte ou un ensemble de textes mais qui font œuvre pour un même auteur et c'est à partir du milieu du XIVe siècle que cette forme-là s'est emparée d'auteurs contemporains ou presque contemporains comme Dante, Petrach en Italie Christine de Pizan en France et qu'elle a en quelque sorte déplacé sur des auteurs qui écrivaient en langue vulgaire dans des genres qui étaient des genres poétiques ou d'une prose de fiction ce qui était la norme seulement pour les textes de la tradition classique les anciens ou bien pour les textes de la tradition chrétienne les docteurs ou les pères ou les docteurs de l'Église on voit donc naître ce livre unitaire avant même l'invention de l'imprimerie comme si le propriétaire des textes désirait donner une identité visible à une œuvre ou un corpus d'œuvres à travers ou grâce à cette unité codicologique mais il est effectif qu'avec l'imprimerie cette norme va se démultiplier même si évidemment de nombreux livres imprimés respectent la tradition du miscellané et portent des textes de hauteurs de genres différents dans un même objet imprimé mais néanmoins on voit le renforcement de cette identité de cette unité dont une forme paradigmatique pourrait être par exemple le folio de 1623 de Shakespeare souvent rencontré dans ses cours qui rassemble 36 pièces d'un seul auteur Shakespeare à l'intérieur d'un même livre qui a le format grandiose des textes qui étaient ceux des pères de l'Église ou ceux des auteurs anciens il y a donc un lien qui se noue plus étroitement entre la matérialité du livre codex et d'autre part le concept d'œuvre assigné à un seul auteur donc on voit parce que la cause n'a plus à être plaidée que les formes matérielles d'inscription de communication de circulation des textes sont décisives si l'on veut restituer quelles ont été les significations données à ces textes par différentes communautés de lecteurs à différents moments du temps ou dans différents lieux de circulation du texte alors la question qui se trouve posée et qui renforce cette perspective où l'histoire des textes et l'histoire des livres ne peuvent pas être séparées et donc du coup doivent amener une sorte de vigilance ou d'attention souvent absente à ces formes matérielles c'est la question de à qui doit-on les imputer et de briser ainsi ce qui est un autre postulat erroné me semble-t-il de penser qu'il y a une relation comme directe entre l'auteur d'une œuvre et le lecteur d'un livre et qu'on lirait à livre ouvert si j'ose dire que l'œuvre telle que là imaginée ou désirée ou écrite ou dictée un auteur du XVIe au du XVIIe siècle l'imputation des formes matérielles d'inscription des textes met en jeu d'infiniment des acteurs qui ne sont ni seulement l'auteur ou le lecteur et comme je l'avais fait dans certaines conférences ou dans certains peut-être même séminaires je crois qu'un des exemples les plus puissants même s'il n'est pas à la totalité de ce qu'il faudrait dire sur cette question qui montre cette difficulté ou cette pluralité de l'imputation des formes matérielles à des acteurs différents impliqués dans le processus de publication et la question de la ponctuation qui là aussi est souvent ignorée même dans les meilleures éditions contemporaines de textes anciens très souvent on trouve la formule selon laquelle la ponctuation a été modernisée de façon à ce qu'elle soit ajustée à ce qui est l'attente ou la culture ou les habitudes d'un lecteur contemporain habitué à une ponctuation grammaticale syntaxique avec des règles fixées et donc du coup imposer rétrospectivement à des textes qui pouvaient connaître des régimes de ponctuation tout à fait différents le point de départ de cette réflexion est évidemment la concurrence entre différents acteurs pour définir les normes enfin différents agents pour définir les normes de la ponctuation et une première perspective c'est évidemment la perspective qui met en avant les réformateurs de l'orthographe et donc du coup de la ponctuation au XVIe siècle et on a souvent interprété leurs interventions comme étant un désir de normaliser les graphies et donc de régulariser la ponctuation mais pour rester sur le premier thème c'est-à-dire le thème de ces réformes de l'orthographe dans ce qu'elles disent sur les graphies on voit qu'implicitement cela concerne aussi la ponctuation puisque le thème fondamental est celui du rapport entre ce qui est écrit et ce qui est dit le rapport entre l'oralité et l'inscription et ce rapport est considéré comme devant être le plus étroit le plus adéquat possible c'est pour cela d'ailleurs que la la langue espagnole était considérée de ce point de vue comme modèle dans la mesure où il y avait une moindre imperfection de cette relation entre ce qui se dit et ce qui s'écrit dans un texte de 1492 qui est la grammaire de la langue castillane d'Antonio de Nebrija il écrit il faut écrire comme l'on prononce et prononcer comme l'on écrit tenemos describir como pronunciamos y pronunciar como escrivimos c'est-à-dire qu'il faut une adéquation la plus forte possible qui est déjà grande dans le cadre de la langue espagnole mais qui doit être encore renforcée dans d'autres langues comme le français ou l'anglais l'écart était perçu comme infiniment plus grand et donc du coup qu'on voyait deux possibilités pour réduire cet écart entre la manière de prononcer et la manière d'écrire l'un qui consistait à reprendre un modèle antique et de prononcer les mots dans la forme de leur écriture c'est-à-dire de prononcer toutes les lettres de ces mots et c'est une manière bizarre pédante de prononcer qui peut être l'objet de l'ironie de la satire des auteurs un exemple dans la pièce de Shakespeare peine d'amour perdu Lors de Bourlost dans laquelle un maître d'école Oloferne est portraituré comme ridicule et grotesque dans la mesure où il est attaché à cette prononciation de l'anglais comme s'il s'agissait de latin et il se moque ou critique un courtisant Don Adriado de Armado pour justement ne pas respecter cette manière de prononcer je cite en traduisant j'ai horreur de ces bourreaux de l'orthographe dit le maître Oloferne qui vous prononce d'aute sans b alors qu'il devrait dire d'aute qui vous prononce d'aute d'aute alors qu'il devrait dire d'aute d'e-b-t dit-il et pas d'aute c'est abominable qu'il prononcerait abominable puisqu'il prononce aussi le h dans le mot anglais abominable donc cette forme-là qui consistait à rapporter les langues contemporaines au latin mais qui est non pas une solution possible mais plutôt l'objet d'un ridicule l'autre voie consistait à transformer l'écriture des mots pour les ajuster à la façon dont ils sont prononcés et tous les traités sur la réforme de l'orthographe qu'on trouve dans l'Angleterre au XVIe siècle d'une manière ou d'une autre évoquent cette idée-là que finalement c'est la prononciation qui doit régir la graphie en 1596 John Hart publie un traité qui a pour titre un orthographe un traité d'orthographe contenant l'ordre qu'il faut suivre pour write the image of man's voice pour écrire à l'image de la voix de l'homme et en 1580 Bullocker écrit un autre traité qui s'appelle pour l'amendement de l'orthographe for English speech c'est-à-dire là encore en pensant à la dimension de l'oralité et du coup se met en place le projet de réforme d'une écriture orale commandée par les manières de dire ou destinée à l'oralité ou à l'oralisation des textes et il y a cette l'expression écriture orale vient de Nina Katash sur le lien très fort et maintenu sans doute jusqu'au XVIIIe siècle peut-être même après entre l'écrit et l'oral la manière de prononcer pouvant commander la manière d'écrire et inversement les réformes de l'orthographe ou de la ponctuation participant de cette écriture orale destinées à faciliter la transmission par la voix des textes c'est ainsi qu'on voit une floraison de ses propositions pour l'écriture orale on peut retenir par exemple celle de Ronsard qui dans l'abrégé de l'art poétique français voulait à la fois supprimer des lettres qui lui paraissaient inutiles parce que la prononciation des mots ne les rendait pas nécessaires et il pensait qu'on pouvait utiliser le cas à la place du Q par exemple dans qualité qu'il écrit K-A-L-I-T-E ou que le S pouvait rendre inutile l'usage du C comme par exemple pour écrire France avec un S donc une idée d'une réforme de l'alphabet simplification par réduction du nombre de lettres et donc du coup finalement normalisation de la prononciation et introduire par exemple des lettres qui n'étaient pas dans l'alphabet utilisé en France par exemple N avec tilde de l'espagnol qui lui paraissait la manière de désigner adéquatement la prononciation de mots comme monseigneur on aurait supprimé le G et le N pour les remplacer par le N avec tilde comme vous le savez les imprimeurs n'ont pas suivi ces réformes drastiques de l'orthographe ces propositions radicales mais néanmoins ils ont introduit un élément clé pour cette écriture orale et cet élément clé c'est lié à cette nécessité d'ajuster les formes d'inscription des textes sur la page et les manières de dire par la voix c'est la fixation de la longueur des pauses dans les textes le texte essentiel là est celui d'un imprimeur qui était en même temps auteur Étienne Dolay 1540 la ponctuation de la langue française et où il définit clairement trois durées de pauses qui renvoient à des signes typographiques ou de ponctuation ainsi bien fixées c'est-à-dire ce qu'il appelle le point à queue ou virgule le coma qui sont les deux points comme il dit lequel se met en sentence suspendue et non du tout finie et finalement le point rond qui est notre point final qui dit Dolay se met toujours à la fin de la sentence donc on a là un résume qui ne va être enrichi finalement qu'au XVIIe siècle par une introduction plus massive du point-virgule comme durée de pause intermédiaire entre le point à queue ou virgule et le coma ou les deux points donc il y a là une normalisation une régularisation des durées de pause et évidemment qui sont comme la traduction dans la typographie de ce qu'est la voix dans la proclamation ou la lecture d'un texte on aurait donc évidemment une suggestion par les réformateurs de l'orthographe pour une normalisation de la ponctuation la question est de voir que si les traités indiquent des normes en même temps que les auteurs ne les suivent pas nécessairement un texte intéressant est le texte de 1608 de Jérôme Hornchour qui avait publié en latin une orthotypographia qui ensuite a été traduit en allemand et dont le sous-titre était instruction utile et nécessaire pour ceux qui vont corriger les livres imprimés c'est donc un texte qui s'adresse aux correcteurs d'imprimerie ceux qu'avaient présentés l'année dernière dans une série de conférences Anthony Grafton mais qui en même temps est une critique des auteurs qui remettent aux imprimeurs des manuscrits négligés soit parce que leur main d'auteur est incertaine soit parce que les copistes à qui ils les ont fait copier les ont dénaturés et du coup pour Hornchour le travail dans l'atelier celui des compositeurs celui des correcteurs s'en trouve affecté est compliqué et ce qu'ils visent en particulier c'est à la fois la lisibilité de ces manuscrits et d'autre part les libertés prises par rapport à ces règles de la ponctuation premier élément je voudrais donc dire écrit Hornchour non tant au nom des correcteurs qu'à celui des imprimeurs imprimeurs peut-être au sens de compositeur celui qui est face à une page manuscrite et qu'il transforme par les caractères mobiles en une composition typographique admonesté et supplié avec insistance tous ceux qui feront un jour publier quelque chose de le présenter de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire de demander dans l'atelier de l'imprimeur avec l'esclave de la comédie les poules ont-elles aussi des mains c'est une allusion à une comédie de plôte et allusion à cette écriture nous on dirait des pattes de mouche mais qui serait là des écritures illisibles soit du copiste soit de l'auteur et donc il y a là une demande de prendre soin de la forme écrite mais aussi une demande de prendre soin de la ponctuation on toujours ajoute de plus ce qui est presque le plus important de tout que l'auteur mette une ponctuation exacte car chaque jour de nombreuses erreurs sont commises par beaucoup de gens dans ce domaine et en poésie rien n'est plus fâcheux et plus blâmable que le nombre de gens qui omettent la ponctuation à coup sûr une bonne ponctuation apporte une grande élégance au texte et plus que tout autre chose permet une bonne compréhension du sujet alors que ne pas s'en soucier semble être le fait d'un esprit dissolu donc une injonction à l'auteur pour respecter sur le manuscrit qu'il remet soit de sa main soit d'un copiste à l'atelier typographique cette ponctuation ce qui est la question posée ici c'est le fait de savoir si les auteurs respectent ces injonctions le fait qu'ils soient critiqués pour ne pas le faire traduit évidemment leur négligence par rapport à cela mais il y a une raison peut-être plus profonde de cette négligence c'est le fait que tous les textes anciens que nous avons sur l'art de l'imprimerie à la première époque moderne et en particulier tous ceux qui ont été écrits par des hommes de l'art par des imprimeurs ou que des correcteurs d'imprimerie insistent non pas tant comme le fait Hanschour sur la responsabilité de l'auteur dans la présentation de son texte et en particulier de la ponctuation mais sur la responsabilité de ceux qui dans l'atelier doivent intervenir sur la copie remise pour l'impression et donc doivent avoir comme tâche une mise en forme du texte manuscrit pour qu'il soit ensuite composé et du coup le rôle fondamental devient celui des correcteurs et ou des compositeurs pour qui la ponctuation du texte est une tâche essentielle soit lors de la préparation de la copie tâche des correcteurs soit lors de la composition typographique du texte tâche des ouvriers typographes des compositeurs et la ponctuation participe du même registre que la colocation des accents ou que la disposition des parenthèses les textes du siècle d'or espagnol sont particulièrement clairs à ce sujet de délégation de cette mise en forme du texte reçu en général d'une copie d'un copiste par les hommes qui travaillent dans l'atelier trois textes 1619 Gonzalo de Ayala qui était correcteur d'imprimerie et il indique que le correcteur doit connaître la grammaire l'orthographe les étymologies la ponctuation et la disposition des accents comme si finalement restait quelque chose de la tradition des premiers livres imprimés des incunables ou peut-être la période jusqu'à 1520 1530 dans laquelle on considérait qu'un livre imprimé n'était achevé que lorsque plusieurs mains l'avaient terminé ce pouvait être la main des enlumineurs qui peignaient les lettres initiales ça pouvait être aussi la main des correcteurs qui ajoutaient les titres courants des signes de ponctuation manuscrits sur le texte déjà imprimé ça pouvait être la main du lecteur qui lui-même intervenait dans le texte il y avait donc une sorte de mixte entre une culture imprimée le texte était le résultat de l'opération typographique et en même temps une présence maintenue des mains comme au temps de la culture manuscrite mais qui intervenait évidemment sur chacun des exemplaires l'incorporation l'intériorisation de cette réalité se fait à partir du moment où c'est sur la copie qui va servir à la composition que le correcteur intervient et donc va donner à l'ouvrier typographe une copie à composer qui inclut déjà ces interventions mais ces interventions pour autant ne sont pas le fait de l'auteur elles sont le fait du travail dans l'atelier ce qu'indique ici Gonzalo de Ayala correction grammaticale connaissance de l'orthographe colocation des accents ponctuation l'auteur qu'on a déjà rencontré Melchor de Cabrera en 1675 souligne lui que le compositeur le componedor doit savoir je cite placer les points d'interrogation et d'exclamation et les parenthèses parce que souvent l'intention des écrivains est rendue confuse du fait de l'absence de ces éléments nécessaires et important pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui est écrit ou imprimé parce que si l'un ou l'autre fait défaut le sens est changé inversé transformé d'un texte extrêmement lucide sur effectivement comment les formes affectent le sens et où l'on voit qu'il y a des éléments qui peuvent paraître négligeables deviennent essentiels pour la compréhension du texte et avec cette perspective ou cette prémonition par rapport à des exercices littéraires que si on change quelque chose dans la ponctuation le sens peut se trouver ou transformé ou même inversé et donc il y a une sorte de conscience ici typographique très forte et qui renvoie au compositeur cette tâche de suppléer aux négligences de l'auteur et au service de l'auteur puisque ce qui est en jeu c'est l'intelligibilité du texte et le troisième texte qui est celui d'Alonso Victor de Paredes que j'ai déjà mentionné auteur de ce texte de 1680 sur l'institution de l'art de l'imprimerie pour lui revenant au correcteur et il l'indique le correcteur doit comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il fait imprimer non seulement pour introduire la ponctuation adéquate mais aussi pour voir s'il n'a pas commis quelques négligences afin de l'en avertir et on voit ici que dans le cas de Paredes il y a non seulement cette idée de collaborer au texte au texte en indiquant ce qui lui apparaît comme des négligences des bévues des fautes mais tout normalement l'idée que le correcteur doit introduire la ponctuation adéquate ce n'est pas une responsabilité de l'auteur c'est une responsabilité dans l'atelier et on voit qu'il y a comme une tension entre un texte comme celui-ci qui très normalement attribue au correcteur d'imprimerie la tâche de distribuer la ponctuation adéquate et le texte de Hanschour qui lui déjà parallèlement ou contradictoirement appelle les auteurs à être vigilants sur cette ponctuation comme si c'était une tâche qui leur revenait s'ils voulaient conserver l'intelligibilité ou comme il le dit la beauté dans le cas de la poésie de leur texte il y a donc là une tension très nette entre ces deux que ces deux perspectives mais ce qui reste dominant c'est que pour les hommes de l'art pour ceux qui travaillent dans les ateliers ou qui désignent le travail de ceux qui travaillent dans les ateliers correcteurs et compositeurs tout normalement il y a une délégation par l'auteur d'éléments fondamentaux dans la compréhension du texte entre autres la ponctuation à ceux qui prennent des décisions lorsqu'ils préparent la copie ou à ceux qui soit par habitude ou par choix lorsqu'ils la composent eux aussi décident sur la ponctuation et donc décident sur le sens alors je vais terminer cette première heure avec cela dans la mesure où ces tensions qu'on voit dans les textes anciens ont pu être réfractées dans les traditions d'études l'étude de la ponctuation est un domaine de recherche qui a produit des travaux extrêmement intéressants importants qui partagent ce point de départ c'est-à-dire l'idée que la ponctuation du texte est décisive par rapport à la relation entre l'oralité et l'écrit et que d'autre part elle est fondamentale pour la construction du sens mais dans ces traditions d'études on peut voir que l'imputation de la ponctuation est variable mobile je le développerai dans la deuxième heure une première tradition qui est celle de la bibliographie matérielle que j'évoquais pour commencer porte fondamentalement l'attention sur les habitudes ou les décisions des compositeurs une traduction d'études qui est philologique porte l'attention sur les décisions qui sont celles des correcteurs c'est-à-dire c'est les traits qui employés par les imprimeurs établissent la copie remise aux compositeurs et finalement dans une troisième tradition qui est une tradition d'histoire littéraire se récupère le rôle de l'auteur à partir de l'analyse des significations que la ponctuation peut donner à un texte et qui ne peut être que de la responsabilité de la création esthétique et pas du savoir du correcteur ou des pratiques du compositeur je pense que cette tension entre ces trois approches une approche bibliographique une approche philologique et une approche littéraire ou esthétique nous permet d'aller un pas plus avant dans ce qui est le propos de ce premier cours et qui est de définir un peu le territoire dans lequel je vais situer ensuite et sans doute à partir de la semaine prochaine les études de cas que je présenterai alors à notre habitude on peut prendre quelques minutes et reprendre le cours à 11h10 si vous voulez bien à 11h10 et à 11h10 si vous voulez bien vous à 11h10 si vous voulez bien